C'est ici, dans ces bureaux au siège de Boulogne-Biancourt, que les collections Monoprix commencent leur histoire. Mais avant d'arriver en magasin, un long chemin débute, impliquant de nombreuses équipes, à commencer par les bureaux de style. Mais au fait, c'est quoi être styliste chez Monoprix ? C'est une éponge, une éponge à air du temps. C'est chopper un peu tout, enfin tout. Alors la nourriture, elle vient de tout, elle vient des voyages, elle vient d'une belle lecture, elle vient d'une expo, elle vient de sensations couleurs, d'odeurs. C'est vraiment tellement lié au quotidien, vous n'êtes jamais au repos. C'est sur le qui-vive tout le temps, regarder puis aimer. Des expositions, un film, un livre, tout est bon pour... Moi je dis souvent que notre métier c'est comme un cuisinier qui ferait son marché et il faut avoir un énorme marché pour pouvoir se nourrir. Un jour on va être dans le romantique, après on va avoir envie de plus d'austérité, ensuite on va avoir une espèce d'exigence couture. Et c'est ces tons-là qu'il faut trouver, que nous on doit retrouver, mais on doit les filtrer aussi pour que ça corresponde à Monoprix, que ça soit des vêtements portables par toutes les femmes, qu'elles s'y sentent bien. Moi je démarre par la couleur, la couleur pour moi est synonyme de goût et d'envie, donc je fais des gammes de couleurs. J'essaye de traduire ces envies à mes équipes, qui apportent aussi leur sel, leur poivre, comme ça. Et ensuite on va construire des histoires dans un cadre, comme une colonne vertébrale de toute la saison, et sur lequel on va venir apporter des images qui vont fixer à la fois nos idées, donc notre plat, et on va le proposer aux achats. Regarde, sur velours en plus. Oui, oui, j'ai bêté des petits cadres. Il est riche en velours, on a des roses et des oranges. Je mets du rose. C'est la réaction qu'il a dû faire avec, je ne sais pas, le bleu qu'ils ont mis derrière. Le reste est très joli, mais ça c'est, voilà, tu te rends dans le bon rose. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une vision générale de tout ce qu'on va offrir à monoprix, et qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire une patte, un esprit, telles les marques, c'est-à-dire qu'on a une unité de ton, et la volonté c'est de fonctionner sur ce registre-là. L'idée c'était quand même d'avoir une gamme toute en douceur, vraiment assez crémeuse, et puis aussi une gamme un peu d'opaline, très très douce, c'est vraiment aussi tout le registre de la lingerie, du maquillage, donc il faut jouer quand même des finitions dentelles, peut-être plus sur les blouses ou sur les chemisiers. Un côté aussi toujours col-pied-de-col ou sans col, des formes assez pures. On est aidé aussi par des bureaux de style, des bureaux de conseil, qui sont des tendanceurs pour nous, donc les tendanceurs ils nous donnent à la fois un air du temps plus sociologique, c'est vrai qu'en ce moment on a envie de plus de respiration, on est plus dans le zen, on a envie de spa, de bien-être, parce que c'est aussi en réaction un monde un peu violent, donc nous on s'inscrit là-dedans et on va traduire ça en termes de thème de mode. Ça c'est un peu des pistes produits, c'est vrai qu'on aimait bien quand même avoir des choses assez rondes, pour pouvoir avoir des petits paletots, et c'est toujours toutes ces histoires de jeux de poing, même des mailles boules. On se raconte des histoires parce que c'est bien aussi, c'est comme un livre, il faut que ça nous transporte aussi, il faut que même ça nous fasse rêver, donc on se raconte des histoires, on fait énormément de piges aussi dans les magazines qui illustrent ce propos, c'est aussi, je vous dis, c'est un shopping qui est fait ici, c'est des puces, et puis on met tout ça sur un board, un board c'est un grand panneau sur lequel on livre comme ça toutes nos envies, on les livre alors en termes de couleurs, forcément la couleur c'est une sensation forte, c'est assez affectif aussi, on le livre en termes de matière, on le livre donc en termes d'images, et puis tous les motifs qui nous ont semblé très intéressants, tout ça est enrichi et c'est vrai qu'au final on a des boards qui balisent toute notre saison. Mais le travail des stylistes ne s'arrête pas aux boards et aux différentes propositions d'univers, de couleurs ou de tissus. Tout en travaillant déjà sur les saisons à venir, les coordonnatrices de style vont suivre les produits et partager leur histoire étape par étape jusqu'au magasin. On part tendance et part thème, mettre une ville, parce qu'on trouvait que l'homme était définitivement urbain. D'où l'importance aujourd'hui du merch pour pouvoir traduire quand on va communiquer, on va plus parler en silhouette, et puis après ça va être le zapping, l'accessoire va être très très important, mais parler d'allure, du bien-aller. Un axe qui est les marrons topés, grisés, blanchis, c'est un thème excessivement élégant où on va promouvoir les matières. Il y a une tenue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de fabalas, de fétiches, de choses comme ça, on retrouve l'idée de la robe, de la jupe, de l'accessoire. L'idée transversale, c'est aussi faire naître le produit jusqu'en magasin. Et pour pouvoir le faire naître jusqu'en magasin, il y a toute l'image, et donc tout le travail que l'on fait avec soit les équipes du merchandising, soit les équipes qui s'occupent du catalogue, soit les vitrines. Et c'est très intéressant pour nous, créatifs, de travailler avec toute cette expertise de métier, parce que ça nous permet de pouvoir faire passer l'idée initiale. Sous-titrage Société Radio-Canada